L'objectif de cette journée, c'était de proposer 30 actions pour 2030 qui soient positives, maîtrisables et que chacun puisse se l'approprier, les mettre en œuvre à son niveau. En tant que présidente de l'association Vége des Éco-Conseillers et Conseillers en Environnement, je suis particulièrement heureuse ce matin de vous accueillir aussi nombreux dans cet auditoire de l'université. Le rôle des conseillers en environnement au sein des communes est absolument essentiel. Essentiel pourquoi ? Parce qu'on veut toujours, à travers nos différentes politiques, que ce soit au niveau local, au niveau régional, on veut amener les citoyens, on veut amener finalement les parties prenantes au sens large à s'inscrire davantage dans le développement durable, à prendre en compte le fait que nous devons maximiser le bien-être des individus, mais dans un environnement, dans un contexte où les ressources sont limitées, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient économiques. Et donc je pense que les éco-conseillers, par leur proximité avec le terrain, par leur contact régulier avec les responsables communaux, ont un rôle majeur pour changer la mentalité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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